Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera ma vidéo des produits terminés, je rachète ou pas Donc on va commencer tout de suite avec le Lou Shampoo de chez Yves Rocher Donc ça c'est un produit que j'ai adoré, c'est vraiment une très très belle découverte que j'ai fait cette année Je suis vraiment contente d'avoir passé le pas et de l'avoir acheté Si vous voulez plus de renseignements sur ce produit là, n'hésitez pas, j'ai fait toute une vidéo dessus, une vidéo revue Donc oui, forcément, dès que je croise un Yves Rocher, mais sans aucun problème, je rachète ce produit Il est vraiment très bien, donc si vous voulez savoir pourquoi, n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo Après, un produit de chez Deux Sanches que je n'ai pas complètement terminé Qui est l'après-shampooing crème anti-dessèchement, cheveux secs, desséchés et rêches Alors non, je ne le rachèterai pas, pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un produit que je trouve qui ne sert à rien du tout Moi j'aime bien quand après mon shampoing, je mets un après-shampooing, j'aime bien sentir en fait mes longueurs souples Et je n'ai pas trouvé que ce produit marchait sur moi du moins Donc que je mette ça ou rien, le résultat est exactement le même Donc non, je ne le rachèterai pas Ensuite un après-shampooing de chez L'Oréal Qui est un soin démêlant nutrition et réparation Donc nutrition oui, réparation non Donc qui est le L'Oréal Ever Rich Qui est là Donc ça c'est un produit que j'ai déjà acheté au moins je pense une quinzaine de fois C'est un de mes produits chouchous Pour les cheveux J'ai peut-être trouvé son remplaçant En un petit peu moins cher Parce qu'il faut savoir qu'il coûte quand même 8-9€ Et qu'il n'est pas trouvable partout Maintenant il a vraiment tout ce que j'attends d'un après-shampooing, d'un soin démêlant en fait C'est-à-dire que vous l'appliquez sur les cheveux Déjà il sent très très bon, l'odeur est très subtile Et effectivement là je trouve vraiment que mes pointes Enfin mes pointes, mes longueurs en fait Sur toute la partie sur laquelle je l'applique Sont vraiment très souples après, douces Et que mes cheveux se démêlent très très bien Donc pour l'instant non, je ne le rachèterai pas Mais bon, s'il fallait que je le rachète Sans aucun problème, je le rachèterai les yeux fermés Donc là c'est ce packaging là Mais j'en avais terminé un autre Et le packaging a changé Mais bon, le produit est toujours le même Donc oui, je le rachèterai sans aucun problème Ensuite un autre produit Pour les cheveux C'est la Mythic Oil De chez L'Oréal Professionnel Donc ça c'est un produit qui m'a duré mais une éternité J'ai mis très très longtemps à le terminer C'est un produit que j'avais acheté chez mon coiffeur Je crois que pour 12 ou 13 euros Un truc dans le genre Donc c'est un produit en fait qui fait que Quand vous l'appliquez, vous mettez une ou deux pressions Sur vos cheveux, sec ou mouillé, peu importe Ça procure en fait de l'éclat à vos cheveux Oui, je l'ai trouvé vraiment très bien Il n'y a aucun problème Maintenant j'ai une autre huile de chez Deux Sanges Qui est dans le même esprit Qui coûte 3 fois moins cher Donc je vais me contenter de mon huile de sang Je pense qu'elle fait exactement le même boulot Elles sont aussi divinement bon Donc ça je ne le rachèterai pas Mais malgré tout c'était vraiment un très très bon produit Ensuite pour les cheveux c'est terminé Alors pour les cheveux c'est terminé On va passer au gel douche Donc au gel douche Je vous en montre deux de chez Dope Alors les gels douche Dope sont mes gels douche préférés Alors je sais que beaucoup aiment les cottage Les choses, enfin ceux-là Moi ce sont les Dope Les Dope c'est vraiment mes chouchous Alors là j'avais acheté celui A la pomme d'amour, pardon De la gamme douceur d'enfance Alors la gamme douceur d'enfance C'est une gamme qui est assez gourmande Moi personnellement les odeurs gourmandes Alors ça, c'est pas Ce ne sont pas mes préférés sur le long terme On va dire Donc j'avais acheté celui à la pomme d'amour Qui sent divinement bon effectivement Mais moi il m'a lassé au bout d'un moment Mais sinon vraiment il sent très très bon Alors c'est pareil Les gels douche Dope On les trouve à peu près partout Ils ne sont pas très chers Ils ne sont pas excessifs Ils laissent la peau toute douce Ils se rincent très bien Ils sont vraiment bien au niveau des packagings Il n'y a rien à dire C'est soft Et ensuite il y a le douceur de nos régions Au lait végétal des Pyrénées Donc celui-ci c'est un de mes gels douche préférés J'adore l'odeur Je ne pourrais pas vous la décrire Tout ce que je peux vous dire C'est que c'est une odeur très douce Très réconfortante Donc ça c'est un produit que je rachèterai tout le temps Tout le temps, tout le temps Il fait partie de mes gels douche préférés Et celui-ci non pour l'instant Parce que l'odeur m'avait un petit peu saoulée en fait Après Un autre gel douche Donc un gel douche de chez Cottage Qui est celui à la cerise noire et pistache Donc ça, ça fait partie d'une de mes odeurs préférées chez Cottage A savoir que ma préférée de toutes C'est celle dans le grand flacon à la guimauve Alors celle-ci c'est pour moi the odor Mais voilà, celle-ci je l'aime aussi beaucoup Est-ce que je rachèterai ? Oui, parce que je l'avais déjà acheté pour les promos Leclerc Et il me reste un flacon Mais oui, sans aucun problème Ça fait partie vraiment de mes gels douche préférés Aussi, c'est vrai quand même Et je l'aime beaucoup Mais pas autant que mon dop au lait des Pyrénées Après, après, après Qu'est-ce que j'ai ? Dissolvant Alors, dissolvant Donc j'ai celui-ci Qui est de la marque Alors je crois que c'est sien C'est un dissolvant sans acétone Alors, c'est celui qu'on trouve chez Je crois que c'est Lidl Ouais, ça doit être chez Lidl L'avantage de ce dissolvant-là C'est qu'en fait Vous avez au-dessus Un petit flacon Compe En fait, vous mettez votre coton Et vous avez tout de suite Votre produit dessus En fait, je l'avais acheté Pour le packaging Et puis en fait, au final Je me rends compte Que le produit qui est à l'intérieur Est très bien Donc, dissolvant sans acétone Chez moi, il n'abîme pas mes ongles Il faut savoir que je me fais les ongles Tous les deux jours Donc, quand j'ai un dissolvant trop agressif Il a tendance à me dédoubler les ongles Et là, pour le coup Avec celui-ci Je n'ai pas Je n'ai pas Les ongles dédoublés Le gros avantage aussi Qu'il a C'est que Quand on l'utilise sur nos ongles On a vraiment l'impression D'avoir les ongles dégraissés Des fois, vous avez des dissolvants Qui laissent un peu de matière Sur vos ongles Et je ne trouve pas ça super agréable Même si on rince ses ongles après Bien sûr Mais avec celui-ci J'ai vraiment cette sensation D'ongles dégraissés Et il est très efficace Vous l'appliquez Il n'y a pas besoin De 50 000 cotons imbibés Pour pouvoir enlever votre vernis Bon, bien entendu Sur un vernis pailleté C'est tout de suite un peu plus galère Mais tous Plus ou moins Et non Vraiment Il est vraiment très bien Le packaging Est vraiment Vraiment super pratique Donc est-ce que je le rachèterais ? Oui Chaque fois que je croise un Lidl Je prends 5-6 flacons d'affilé Parce qu'il n'est vraiment pas cher Et il est vraiment très très bien Donc oui Je le rachèterais sans aucun problème Après un autre dissolvant Donc qui est L'éponge dissolvante Donc c'est ni plus ni moins Qu'un bain de dissolvant De chez Auchan Donc sans coton Efficace et rapide Alors celui-ci par contre Il contient de l'acétone Je crois Ça c'est un méga flop Dans le sens Où au bout de 3 utilisations Vous vous retrouvez Avec des petits bouts noirs D'éponge à l'intérieur Je ne l'ai pas Je ne l'ai pas trouvé terrible du tout Il est Voilà Pour moi Si au bout de 3 utilisations Il y a des morceaux d'éponge Non Je dis non Donc ça vous laisse ça après Sur les doigts Enfin voilà Je ne l'ai pas trouvé Génial génial Donc non Ça je ne le rachèterais pas Il y en a un autre Que j'ai acheté Chez Chez qui je l'avais acheté Leader Price je crois Qui coûtait en plus moins cher Et qui est beaucoup plus efficace Que ce truc là Bref Donc non Je ne le rachèterais pas Après On va parler On va parler Toilette intime Donc C'est l'hydralin Protection quotidienne Donc c'est un gel lavant Pour se laver le pompon Bien entendu Donc C'est un soin d'hygiène intime Donc c'est celui que j'utilise Depuis des années Des années Des années Je le trouve très bien Après il est trouvable En pharmacie Donc il fait son boulot Nettoyer Là où il faut que ça nettoie Donc oui Je le rachèterais Mais J'ai vu C'était sur la chaîne De Mademoiselle Ludès Elle Elle avait trouvé Un gel Comme ça Mais après On peut Utiliser pour le rasage Je crois Un truc comme ça Donc j'aimerais bien l'essayer Je crois que c'est chez Nivea Il faut que je retrouve le truc Et j'espère le trouver Donc je vais chercher celui-là Pour la prochaine fois Parce que j'ai encore un flacon Mais Mais bon Si jamais je ne le trouve pas Je rachèterai celui-ci Sans problème Il est vraiment bien Et sinon Dans la même gamme Il y a l'hydralin Jeans Aide à soulager Et préserve Mon équilibre intime Donc celui-ci Il est plus préconisé Quand on a des petits soucis Par exemple Quand on a le pompon Qui gratte Ni plus ni moins Ça peut arriver Moi ça m'est arrivé En début de grossesse Et c'est Donc dû à une mycose Et en fait C'est le truc Qui est super désagréable Parce que En attendant de prendre Le traitement Il faut quand même Quelque chose pour soulager Et j'ai trouvé que ça Ça marchait vraiment très bien Donc je l'ai acheté En format petit Parce que Ça suffisait largement Et puis il y a des dates De péremption dessus Mais oui Ça je le rachèterai Sans aucun problème Si vous avez un souci A ce niveau là Et que vous cherchez Vraiment à être soulagé Très rapidement Ça marche tout de suite C'est vraiment bien Voilà Donc il existe en grand Et en petit format Et franchement Je le rachèterai Sans aucun problème Donc oui Je rachèterai ce produit là Après On va parler Soins du visage Donc j'ai terminé L'Aquamagnifica Donc c'est une C'est quoi C'est Oui une lotion En fait qu'on peut utiliser Matin et soir Donc moi je l'utilise Uniquement le matin Donc elle libère Les impuretés Oxygène la peau Resserre les pores Et illumine Alors effectivement C'est une C'est une Une lotion Qui est hyper efficace Moi j'avais jamais eu La peau aussi nette Depuis que j'utilisais Cette lotion Donc entre autres Avec autre chose Bien entendu Donc là en plus Arrive la saison La saison chaude Ça va être très très agréable De l'utiliser Qu'est-ce que j'allais dire D'autre dessus Oui Donc moi j'ai la peau sensible Alors j'ai la peau Qui est hyper réactive Dès que j'utilise un produit Parce qu'il y a de l'alcool Normalement je crois dedans Ouais il y a de l'alcool Dès que j'utilise un produit Avec de l'alcool En général Je me retrouve vite Avec des rougeurs et tout Et je n'ai eu aucun problème Avec cette Cette eau Avec l'Aquamagnifica Donc ça c'est vraiment Un produit que je rachèterai C'est un produit chouchou D'ailleurs Voilà Donc je ne vais pas chercher D'autres lotions J'en ai acheté d'autres Pour tester Je vous en reparlerai Dans mes flops Mais non Je ne vais pas chercher A comprendre Je vais continuer A prendre celle-ci Mais elle n'est quand même Pas donnée Après La sulfureuse pâte Du marabout Donc ça c'est un produit Que j'avais acheté En fait dans un petit coffret Qui était un coffret Valable pour 15 jours Alors je n'avais pas fait Forcément de revue dessus Je devais le faire Mais bon bref Donc c'est une pâte Moussante purifiante Détoxifiante Pour ne rien vous cacher J'avais acheté ça Juste avant mon mariage 15 jours avant Je voulais vraiment avoir Une jolie peau Et je me suis dit Que étant donné Qu'il y avait de très bons échos Sur ces produits là J'allais en être contente Donc en fait c'est une pâte Que moi je mettais Sur ma Clarisonic Et puis voilà Franchement Je m'attendais A quelque chose De waouh Avec ce produit Mais là Je n'ai pas vu Vraiment De 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 changement Par rapport Aux autres produits Que j'utilise Pour me nettoyer Le visage Je n'ai pas trouvé Ça vraiment Génial Génial Et le gros Souci que j'ai eu Avec ce produit là C'est au niveau De l'odeur Parce que je trouve Que ça sent La crème dépilatoire Je n'ai pas supporté D'utiliser ce truc là Donc j'ai utilisé Pendant C'était une quinzaine De jours Le programme C'était une quinzaine De jours Je n'ai pas vu Du tout De résultat Que ce soit positif Ou négatif Attention Mais voilà Sur les produits Que j'utilise Par exemple J'utilise des produits Neutrogena Je les ai trouvés Aussi bien Que ce produit là Qui est quand même Pas donné Quand il est en full size Donc est-ce que je le rachèterais Non je ne le rachèterais pas Et l'odeur Mais était pour moi Insupportable J'avais vraiment l'impression De m'appliquer De la Ouais de la crème dépilatoire Sur le visage Donc non Je ne rachèterais Absolument pas ce produit Et un autre produit De chez Garantia Alors celui-ci C'était Que mes rougeurs disparaissent Donc il est comme ça Avec un petit flacon Comme ça en fait Moi j'ai donc Des problèmes de rougeurs Sur toute cette partie là Et franchement Ce produit là Mais j'y croyais dur comme fer Il a coûté à peu près 30 à 32 euros Un truc dans le genre Donc c'est un sérum Concentré de beauté Anti rougeur Et apaisant Alors C'est un produit Que j'ai utilisé En hiver Et je l'ai utilisé Tous les jours Donc le flacon Dure quand même Assez longtemps Je pense que ça Enfin je pense Non je suis sûre Ça a dû me durer A peu près Grosso modo Deux mois et demi Au niveau des rougeurs Je n'ai constaté Aucun effet Au niveau des petits vaisseaux Apparents je n'ai constaté Aucun effet Ceci dit Ce qui est bizarre C'est que j'ai vraiment Bien aimé l'utiliser Ce sérum Parce que j'avais l'impression Que ma peau Regressait moins vite Donc je l'ai trouvé Plutôt pas mal A ce niveau là Mais j'ai pas Et j'ai eu aussi L'impression Que au niveau De mes imperfections Elles étaient quand même Moins visibles Parce que j'ai tout un Sur toutes les parties là En fait J'ai des Des petits points noirs Des trucs comme ça Un petit peu Mais j'en ai quand même Et voilà Donc j'ai trouvé Qu'avec ce produit là Ma peau brillait moins Et surtout Effectivement J'avais l'impression D'avoir moins de points noirs Alors c'est vrai Que j'avais changé Ma routine A ce niveau là Mais maintenant Effectivement Je l'ai acheté à la base Pour les rougeurs Et pour les rougeurs Ça n'a pas fonctionné Mais ceci dit Je pense quand même Que je le rachèterai Parce que j'ai trouvé Qu'il était vraiment bien En sérum Enfin voilà Il était super agréable Il pénètre tout de suite Au niveau du produit Ça a la couleur Un petit peu D'un rose pâle Comme ça Un petit peu Non bah Je ne vais pas le comparer Bref Il pénètre tout de suite Dans la peau Voilà Bah Pas pour mes rougeurs Mais en tant que sérum Tel quel Je pense que oui Je le rachèterai Sans aucun problème 32 euros Voilà C'est pas C'est pas C'est pas donné donné Aussi Pareil quand il y a du produit Au fond On n'arrive pas à aller le récupérer Mais bizarrement Je l'ai aimé quand même Je ne pourrais pas vous dire C'est magique Il y a eu Pourtant les produits Garantia J'ai beaucoup été déçue Par ces produits là Bah en tout cas celui-ci Oui je le rachèterai Et pour terminer Un vernis à ongles Qui lui n'est pas complètement terminé Mais qui a séché Qui est un vernis De chez Bourgeois Qui est le Solac Ultra Shine Et la couleur C'était Cerise Noire Donc Cerise Noire A une époque Tout le monde disait Que c'était en fait L'équivalent du rouge noir De chez Chanel C'est d'ailleurs pour ça Que je l'avais acheté Parce que pour moi C'était une alternative Un petit peu moins chère Au produit Chanel La couleur était très jolie Effectivement Par contre Là je suis Bon là il est complètement sec C'est la première fois Qu'un vernis me fait ça Enfin la première fois J'avais déjà un vernis De cette gamme là Qui m'avait fait la même chose Pour l'instant Ce sont que les produits Bourgeois Qui m'ont Enfin ces vernis là Qui m'ont fait ce tour Donc non je ne le rachèterai pas Et je rachèterai encore moins Tous les produits de cette gamme là C'est mort Je ne le rachèterai pas Parce que je trouve Qu'il sèche très très vite Qu'au niveau de la tenue Ils ne sont pas terribles Terribles Voilà il y en a des mieux Pour moins cher Par exemple je pense au Kiko Bref Donc non Je ne le rachèterai pas Voilà Donc bien écoutez J'ai fini J'espère que cette vidéo Vous aura plu Ah oui si Je voulais vous dire un truc Par rapport à ça Donc là il y a quand même Pas mal de produits Et j'ai une de mes copines L'autre coup Parce que j'ai un sac complet Dans ma salle de vin Qui m'a dit Mais tu fais quoi Avec tous ces produits Donc je lui explique grosso modo Puis elle me demande De lui récupérer en fait Tous les bouchons Parce qu'en fait Il y a une association Qui est pour le handicap Je crois des enfants Je me renseignerai Je vous mettrai le lien en fait Et elle m'a dit Mais garde moi Tous mes bouchons Moi je récupère Tous les bouchons Et je donne ça Je crois que ça s'appelle Les bouchons d'amour Alors à l'époque C'était une association Qui avait été faite Par le bigard Je ne sais pas Je ne sais pas si Il en fait encore partie Ou autre Moi je croyais Que c'était terminé Ce truc là C'est vrai que Pour moi Ça n'existait plus Et là du coup Je lui garde Tous mes bouchons Donc elle est super contente Donc là je vais en avoir Un petit paquet A lui mettre de côté Vous voyez ce genre de truc Je vous mettrai le lien Quand même en barre d'infos Ça peut être intéressant Parce que pour toutes les personnes Qui sont comme moi Assez consommatrices De produits de beauté Il y en a pas mal Ça monte très très vite Et puis écoutez Si ça peut aider Il y a juste à enlever un bouchon A le mettre dans un sac Et soit à le donner A quelqu'un qui fait La collecte des bouchons Ou soit maintenant Maintenant que je sais Que ça existe encore J'ai remarqué Que dans certains supermarchés Ou autres Il y avait des points collect Donc il y a juste à prendre un sac Et à les mettre dedans Donc je trouve que c'est Vraiment rien à faire En geste Et ça peut être Ça peut être pas mal quoi Voilà Et bien écoutez Je vous fais plein de bisous Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao